Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. 18h23, c'est l'heure des fourberies de Benjamin. Bonsoir Benjamin Hulaire. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Votre zapping évidemment, radio-télé, Notre-Dame-des-Landes, incontournable. Encore aujourd'hui avec une attention toute particulière pour les zadistes. Mais alors qui sont-ils vraiment ? Que veulent-ils vraiment ? Le patron d'En Marche, Christophe Castaner, était ce matin chez Patrick Cohen. Les zadistes ont gagné ? Non. Les zadistes n'ont pas gagné ? Ah bon ? Ah ben non, pas du tout, c'est même une cruelle défaite pour eux. Le seul truc, c'est qu'il faut leur dire qu'ils ont perdu parce que visiblement... C'est l'argent d'aller à qui ? Allez à nous ! C'est l'argent d'aller à qui ? Allez à nous ! Oui, pour des perdons, ils font quand même pas mal la fête. Alors José Bové, qui lui soutient ces zadistes, était ce matin sur RMC. Pour lui, les zadistes eux-mêmes vont tout ranger avant de partir. Dès cette semaine prochaine, les routes vont entièrement être nettoyées, mais nettoyées réellement par les habitants de Notre-Dame, par les paysans, par les zadistes. Un petit coup de balai et on part, on est d'accord, mis à part les paysans qui ont une terre, ils vont tous partir. Évidemment, évidemment ! Eh ben merveilleux ! Bon, là aussi, il faudra peut-être leur dire. On habite ici en fait, on va pas partir d'ici. C'est juste hors de question, c'est hors contexte. Nous sommes encore là, et nous resterons là ! Ouais, 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 vous avez vu, il chante bien à chaque fois. Mais visiblement, je me suis entendu sur Europe 1, il chante bien, mais il n'a pas l'air d'être sur le départ. José Bové, qu'est-ce qu'il répond à ça ? Vous voulez vraiment savoir ? Vous écoutez, je suis très satisfait de ce vote, de la protection des poissons, que moi, qu'est-ce qu'il y a possible pour mettre du trifasé dans le cabillaud ? Ah ben non, je crois que c'était Nicolas Canteloup. Enfin bref, il se murmure, il se murmure, qu'il y aurait pas mal de cultures de cannabis sur la ZAD et le cannabis. C'est pas bien. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers, était ce matin sur Sud Radio. Question, c'est vrai ou pas, cette histoire de Chichon ? Moi, je ne sais pas, je ne suis jamais allé sur le site, mais... Eh ben super, merci d'être venu, monsieur le ministre. Alors, retournons sur la ZAD, France 2, dans son trésor, est aussi allé rencontrer des jeunes militants. Problème, eux ne partent pas après cette annonce. Au contraire, ils sont venus quand ils ont entendu, hier à la radio, que le projet était annulé. On est venus pour soutenir les copains, sur la zone, directement. Parce que vous n'étiez pas là avant, vous ? Non, non, on a appris que le projet était abandonné, donc on est revenus, donc on est venus, enfin voilà. C'est pas logique ton truc, pourquoi tu restes là ? Il n'y a plus rien à défendre. Bah si, 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 justement, les copains, les copains, il faut qu'ils puissent rester là. Ah ouais, pas mal, l'argument, je suis convaincu finalement. Ils ont eu du mal à se défendre, les Dijonais, hier soir, face au PSG, 8 à 0. Ah les pauvres Dijonais, ça fait mal quand même. Alors que dire après une telle branche, que dire après une telle défaite ? Écoutez le joueur Jordan Mariet, sur Canal+, après le match. Jordan, que dire après une telle claque ? Je pense qu'il n'y a rien à dire. Eh bah merci, on dirait une ministre de l'Agriculture. Alors, allons voir le gardien, Baptiste René, l'homme qui en a pris 8. Il est ici sur la chaîne L'Équipe. Alors ce match, sympa non ? On n'a pas existé, on est passé pour des peintres. Oh des peintres, non, parce qu'il y a des peintres qui jouent bien au foot. J'avais l'impression que le match ressemblait à un match de poussin contre une équipe de seniors. Ah oui, là oui, l'image est meilleure. Et alors les Parisiens, qu'est-ce qu'ils en disent ? Côté Kylian Mbappé. 8 à 0 au Paris Saint-Germain, c'est un tarif qu'on voit souvent. Ah sur le terrain ? Non, 8 à 0, non, non, sur nos fiches de paye. Ah, possible que ce soit encore Canteloup. Bon, cela dit, le truc bizarre, c'est que Neymar, il a mis 4 buts, il a fait un match énorme, il a été noté 10 dans l'équipe, bref. Il a été sifflé quand même. Exactement par le public qui n'a pas accepté, qui ne laisse pas Cavani tirer un pénalty. Réaction de Julien Cazard dans Yapa Peno tout à l'heure. Je voudrais quand même dire que c'est qui est formidable dans le foot, c'est que hier soir, Neymar s'est fait plus siffler par les Parisiens que quand il a éliminé le PSG avec le Barça. Et c'est vrai, c'est le mec qui met un quadrupli, enculé ! Un supporter de foot est d'une cruauté. Benjamin Muller, merci, on vous retrouve évidemment demain à la même heure.